De nos jours sur la Terre, la pop culture est désormais ancrée dans la vie de nombreux êtres humains. En France, un groupe de chroniqueurs se retrouve enfermés dans la médiathèque de la ville de Lyon. Ils se feront désormais connaître sous le nom le Breakfast Club. Voici leurs histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au frais et il est en prene. Là, je sors de l'autocuiseur. En plus, tu m'as dit que dans le métro, c'était le bordel. Ah, c'était... Puis on l'étouffait. Ah ouais, les gars, ils étaient rouges, en fait. Ah oui, moi, je ne suis pas bien à la chaleur, mais... Franchement, là, je pensais être cool et tranquille. C'est pour ça qu'on voulait se rencontrer là, pour discuter, mais finalement... Ils avaient le visage de Piccolo Senior quand ils se sont enfermés dans l'autocuiseur. C'était exactement ça, mais c'est trop terrible, quoi. Franchement, c'était le bordel. Assurture, septième niveau de l'enfer, tout est là. C'est exactement ça. Mais franchement, je pensais qu'on serait bien, mais finalement, on n'est pas trop bien non plus. Non. Il fait super chaud, là, franchement. Bah, les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Oh, 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 Romain ! Qu'est-ce que tu fais là, Mali ? Bah, écoute, je sortais juste du taf, là. J'étais venu rendre une BD. Qu'est-ce que vous faites, là ? Ah bah, nous, on voulait se mettre au frais, parce que tu avais que tu fais chaud. Ah oui, moi aussi, oui. Oui, oui, j'ai vu, oui. T'as vu qu'il fait chaud encore ? Voilà, voilà. T'as remarqué que la clive est... Plutôt que de reprendre les transports directement, je suis passé faire un tour à la médiathèque. Je ne m'attendais pas à tomber sur vous, mais... Bah, ouais, du coup, c'est cool. Si tu veux nous rejoindre, pas de souci. Bah, écoute, allez, c'est parti. On va boire un petit coup. Dans la médiathèque, oui, ça va être pratique. Bah, bien sûr, on va boire un petit coup. Qu'est-ce que tu déconnes ? Je vais aller voir la bibliothécaire, tu vas voir. J'ai un ticket. Moi, maintenant, il nous supporte, tu sais... Ouais, on est là souvent, en fait, donc il n'y a pas de souci. Les blocs de la rose et du motos, hein. Bah, bah, exactement. Bah, justement, j'étais en train de discuter avec Mourad, là, par rapport à se raconter un peu ce qu'on a fait depuis qu'on s'est vus, la dernière fois. Et du coup, bah, j'allais te raconter Japan Expo, en fait. J'allais te raconter ça, et tout. T'y étais ou pas, toi, t'es... Ah, moi, je n'y vais plus, j'y sais très bien. Le mec, il est blasphé. Le mec, il est blasphé. Je ne peux plus. C'est pas moi qui vais te jouer de la pierre, hein. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'était il y a 10 ans, donc... Mais en revanche, fais-nous quand même un petit topo. Ah, bah, je vais quand même vous raconter un peu ce qui se passe quand même à Japan et un peu vous raconter en quoi consiste aussi Japan Expo. Bon, je pense que vous deux, vous le savez, hein. Oui, oui, oui. Globalement, c'est quoi Japan Expo. Après, franchement, par rapport aux années d'avant, ce qui est intéressant avec Japan Expo, c'est qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a eu un peu moins de monde parce que c'était légèrement mieux organisé. Déjà, ils ont occupé les Halls 5, 6 et 4 vu qu'ils ont essayé de séparer ça entre plusieurs zones et notamment les jeux vidéo sur le Hall 6 et les parties Japon plutôt Hall 5. Ils ont fait aussi le Hall 4 avec une partie du Hall 4 avec une énorme scène à part. Et donc, c'était... J'avais l'impression que c'était un peu plus espacé. Alors, peut-être parce qu'il y avait moins de monde. Je n'ai pas encore les chiffres, je te veux dire, aujourd'hui. Mais en tout cas, Japan, il y a toujours autant de monde quand même. Il y a quand même du people. Oui, voilà, c'est quand même 220, 240, on va dire, la fourchette, 220, 240 000 personnes. Moi, je ne peux plus, quoi. Franchement, je suis trop vieux pour ça. C'est trop vieux pour ça. Non, mais moi, j'y vais, j'ai deux explosés. Non, mais laisse tomber. Moi, j'ai deux explosés. Moi, je veux bien que c'était qu'on soit noir de monde. Quand je vais dans un pays, genre le Japon, et que je suis à Sotenburi, et que... Et là, il y a du monde. Mais c'est normal, c'est le pays qui veut ça. C'est le pays qui veut ça. Il était un touriste, il y a longtemps visite. Exactement. Alors, est-ce que c'était un bon cru, ce 2017 ? Alors, moi, je vous avoue que moi, comme j'étais du côté d'Epic, je ne peux pas vous dire exactement le festival. Au niveau cosplay, c'était effectivement, pour moi, une édition nickel. Je trouvais qu'effectivement... Alors, cette année, le cosplay, notamment l'ECG, l'European Cosplay Gathering, si on le fait en anglais, le concours européen, c'est un concours, en fait, où il y a les meilleurs cosplayers d'Europe, qui sont représentés par 12 pays, et donc... 13 pays. Et donc, il y a un excellent niveau. Et en fait, cette année, je trouvais qu'il y avait plus de garçons, déjà, représentés en finale de l'ECG. Ouais. Alors qu'en France, c'est vrai que c'est une activité quand même beaucoup faite par les filles et les femmes. Ou en tout cas, tout ce qui peut se trouver relié par les médias, c'est effectivement qu'il faut qu'elles lisent beaucoup plus sur les filles. Mais ça, je pense que c'est un peu normal... Enfin, sans vouloir être motiste, bien sûr, c'est un peu normal. Et donc, voilà, il faut... Il faut être clair, sur cet aspect cosplay, il y avait donc plus de garçons, et aussi, il y avait plus de... Comment dirais-je ? Il y avait plus de jeux vidéo de Disney, en fait, cette saison. Il y avait moins de Japanim, moins d'animés. Bah, Disney, ça a toujours eu la cote. Il y avait plus de films d'animation, comme l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y avait, voilà, il y avait, bon, bien sûr, du Love League of Legends et autres jeux vidéo de ce type. Mais, du coup, moins d'animés, ce qui était plutôt sympa, en fait, en termes de cosplay, finalement. Plus d'armure, en fait. Après, pour le reste, moins de Naruto. Peut-être normal, parce que Naruto, c'est fini. Moins de glitch. Après, c'est normal, parce que glitch, c'est fini aussi. Mais laissez-les alone ! C'est un peu ça. Bon, il y en avait encore, je ne dis pas. Bon, à l'époque... Après, toujours... Mais vraiment, les jeux vidéo cette année, enfin, Love League of Legends, beaucoup de... d'Earthstone... Enfin, pas d'Earthstone, mais plutôt de Heroes of the Storm et de tout ce qui est WoW, en fait. Aussi, du Persona. Non, du tout. Enfin, il y a aussi un peu. Parce que ma fille est facile à... Enfin, il fait ça. J'en ai vu à la Comic-Con du Persona. Oui, mais... Et en plus, je ne suis même pas allé sur les sites, juste sur l'entête de l'article. Boum ! Du Persona, en gros. Persona, mais là, non, pas vraiment. Pas trop. Ah ben, c'est... C'est le Wayifu Power, ils sont en fond, là, tu vois. Oui, un petit peu, effectivement. Mais finalement, non, pas vraiment Persona. Non, beaucoup de jeux vidéo. Vraiment... Vraiment, vraiment du jeu vidéo. Bien qu'il y a. Mais bon, après, le Japan Expo... Le Japan Expo, c'est quand même un festival qui a en gros plus de 220 000 personnes. C'est un festival avec une partie vraiment jeux vidéo, manga, boutique. Peut-être qu'il y a quand même une partie boutique assez énorme. Des amateurs. Moi, j'ai bien aimé quand même aussi la zone culinaire, cuisine. J'adore la cuisine japonais. Donc, du coup, j'ai apprécié les démos où il y a une scène... Il y a une petite scène avec quelques chèves. Ah, mais là, tu parles pas des... Les ramen à 900 Yen. Ouais. Tu parles pas des restaurants. Tu parles des activités qui ont un rapport avec la cuisine. Ouais, exactement. Et notamment, tout ce qui était aussi la scène avec... Notamment, ils faisaient des démos de cuisine. Et au-dessus, il y avait une sorte de vitre qui permettait de voir du dessus ce qu'ils faisaient, en fait. Ça, c'est super sympa. Côté culturel, il y a quand même un max d'offres. Ça, c'est sûr que c'est bien, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, c'était quand même... Enfin, moi, je trouvais que cette année, Japan Expo, c'était sympa. Après, j'ai pas trop eu le temps, comme je vous ai dit. J'étais en regard chez Epic, donc pas trop eu le temps. Mais en tout cas, en termes de... Les échos que j'ai eus étaient plutôt... Enfin, sympa. Si, j'ai fait un truc super bien, quand même. C'est l'exposition des 100 ans de l'anime, quoi. Oui, parce que c'était quand même la thématique... Exactement. C'était la fête des 100 ans de l'animation. Et il y avait une exposition. Et donc, c'était une grande exposition dans laquelle on allait se balader dans l'histoire de la japanime. Et vraiment, c'était très bien. Moi, je trouvais ça très bien, puisqu'il y avait des zones qui représentaient non pas une histoire de la japanime, mais les thèmes. Donc, il y avait shoujo, il y avait science-fiction, il y avait robots, il y avait Magical Girl, il y avait tout ce qui était vie quotidienne. Sans le papier, c'est quand même super classe, quoi. C'était très, très bien. Bien sûr, par rapport aux invités, il y avait un zoom sur Lupin. Oui, évidemment. Lupin de Sœur. Il y avait pas mal d'éléments autour de Pat Labore, etc. Voilà, il y avait quand même un zoom sur les mechas, aussi. Mais c'était très, très bien. Dans cette édition, ça n'a rien à voir, mais il y avait quand même le... Alors, c'était quoi ? C'était le chara-design, le responsable de l'animation de Capitaine Flamme, quoi. Exactement, il y avait Kenji Kamiya qui est... 80 ans, au moins. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est magique. Et donc, il y avait Kenji Kamiya qui était sur Ghost in the Shell, il y avait Masao Maruyama qui était sur Astro Boy, Captain Sakura, Chita Nojo, etc. C'est quand même la grande classe. Voilà, c'est quand même des... Alors, après, c'est plutôt des vieux, on vous l'accorde, mais c'est aussi pour fêter les cent ans de l'animation. Et leurs cent ans à eux, non ? Non, peut-être pas quand même. Pas quand même, mais... On reste quoi. Et donc, du coup, voilà, c'était plutôt sympa et tout, comme festival. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment sympa. Bon, moi, j'ai pris une photo devant l'enseigne Katsai, parce que je suis fan de Hojo. Donc, du coup, petit tour sympa dessus. Et donc, non, une belle expo, bel hommage à tous les animés, films d'animation et tout, de... Faites par Japan Expo, voilà. Ben, j'en ai fini, mais je sais pas, du coup, moi, vraiment, j'ai pas regretté, donc c'est dommage que vous soyez pas venus, finalement, quand même. Bon, je vous ai blasé. Vous vous êtes blasé, je vous ai blasé, les enfants. Déjà, moi, perso, en tout cas, je pouvais pas trop par rapport au boulot. Et après, c'est trop long, trop chaud, trop cher. Voilà, enfin... Moi, perso, c'est pas du tout pour faire le blasé, mais je fais plus de conventions comme ça depuis un sacré moment. Sauf des cas un petit peu à part. Mais Japan Expo, non. Quand je vais à Paris, c'est pour voir des potes ou faire des magasins, spécifiquement, ou aller voir des trucs précis, mais pas la J.E., quoi. Un nom, Mourad, finissons, c'est vrai. Ah, du coup, toi, t'as fait quoi, toi ? Parce que tu m'as... Tu m'as dit que t'es allé à l'autre part, moi. Oui, non, mais en fait, je sais pas si c'est exactement la même truc, mais moi, en fait, j'étais un week-end à l'Evo 2017, un week-end d'Evo 2017, parce que je suis pas allé à Las Vegas. C'est vrai que vous me connaissez, je disparais. Tu pourrais disparaître. Tu n'auras plus. Hop, kawarin, pa ! De fumer, je disparais dans un autre pays. Non, mais en fait, c'était avec des amis, on a loué une petite baraque et puis on est allé faire des barbecues, tout ça. Et l'occasion, on va dire, le prétexte, comme toujours, c'est le versus fighting, le jeu de combat. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Evo ? Comme je l'ai dit, ça se passe à Las Vegas et en fait, c'est le plus gros tournoi du monde, on va dire, qui se passe aux Etats-Unis de jeu de combat. Alors avant, c'était plus le Tougeki, mais le Tougeki, c'était le tournoi japonais, c'était pour l'honneur. C'est quoi, Tougeki ? C'est quoi, Tougeki ? Le Tougeki, c'était le truc des dieux. Les mecs super forts, avec les japonais qui se battaient uniquement pour l'honneur. Il n'y avait rien à gagner. En plus, c'était en élimination directe. Tu perds, tu rentres chez toi. Direct. Tu prends le métro et hop, tu rentres chez toi. Non, mais c'est vrai que c'était un autre tournoi. Et là, en fait, le gros tournoi qui est maintenant assez énorme, c'est Evo 2017. En fait, je pense qu'il est explosé avec le fameux Evo Moment, que tu peux trouver facilement sur le net, où il y a Daigo the Beast, qui est l'un des plus grands joueurs, les plus connus. Qui avait fait un... Comment on dit ? Un comeback, dans le jargon. C'est-à-dire, il avait sauté, il avait fait tous les paris, il avait bloqué tous les coups, et puis ensuite, il avait fait Enchaînement Furie, il avait gagné. Et là, WAAAH ! Les gens, c'était Coupe du Monde, quoi. D'accord. Voilà. France 98, mais... C'est France 98. Dans une pièce de 5 cm², quoi. C'est ça. Donc, oui, en fait... Exactement. Et comme la dernière fois, souviens-toi, je t'avais déjà parlé de Tekken 7, qui sortait. Ouais. Ouais, je me souviens. Donc, j'ai fait un petit tournoi et j'y ai joué. Et c'était, on va dire, le jeu qui avait la grosse attraction, parce que c'était la première grosse compète sur Tekken 7. Et superbe... Vraiment ? Un très bon millésime, cette année. Alors, pourquoi un bon millésime ? Alors, RAD ? Parce que t'as été bon ou parce que... Ah non, mais on joue pas ! Non, en fait, l'Evo, l'Evo, pour y aller, déjà, bon, c'est à Las Vegas. Il faut prendre tes places, genre, ça, je sais pas, l'année d'avant. Mais 5 ans avant. C'est super cher, c'est super dur, parce que la grosse spécificité de ce truc, c'est que tout le monde doit se qualifier. Donc, tu payes 60 dollars, tout le monde, tu payes 60 dollars, et il y a 2000 joueurs. Donc, il y a énormément de poules et c'est très, très, très difficile de sortir des poules, en fait. Par contre, il y a du cash price. Il récupère une partie de... Voilà, c'est ça. En fait, c'est très dur. Bon, bien évidemment, on voit toujours les mêmes têtes au sommet, mais quand tu joues, pour te qualifier, c'est très, très dur parce qu'il y a énormément de monde. Bon, il y a un petit peu des têtes de séries, quoi. Mais c'est quand même très, très dur. Et là, c'était un bon millésime cette année parce que... Bon, il y avait des... Dernière version, donc il y avait la dernière version de Tekken 7 et la dernière version, par exemple, de Guilty Gear, un jeu très, très animé. Ah oui, donc la version Rêve... Rêve 2, c'est ça. Rêve 2, ouais. On n'est pas dedans, nous. Je vais vous l'expliquer. Alors, Tokido, il a fait une finale sur Street 5 qui était un très, très, très bon top piece, donc les 8 derniers joueurs. Et en fait, ce qui est... Pour vous dire un peu à quel point le mec, ça fait longtemps qu'il est dans le game, il a joué contre un jeune qui s'appelle Punk qui a 19 ans et donc il a commencé les jeux de combat avant que le mec naisse. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que c'est génial. En fait, c'est fou, quoi. Les deux finalistes le plus jeune n'étaient pas nés quand le premier a commencé. D'accord. Donc, en fait... 19, pour le coup, il était dans le même goût pour se retrouver. C'est tout intéressant, c'est que Tokido, c'est un très, très bon joueur. Il a eu à gagner des goûts sur S2, des choses comme ça, mais il a eu beaucoup de mal à gagner sur le plus récemment. Ouais. Et en fait, c'est un gars qui est considéré comme un génie. Il est allé à Todai, tu vois, genre, il a 180 ans. Ah oui, quand même. Et voilà. Et en fait, il nous a régalés avec un bouquet à pouma de qualité et il a pulvérisé le jeune punk. Ça fait très plaisir qu'un vieux défonce un jeune. C'est pas du tout du tout. C'est pas du tout parce que tu es vieux du tout. Et c'était en fait, les matchs... Non, non, c'est pas vieux parce que je suis vieux, c'est pas du tout pour ça. Non, non, les matchs étaient... Pas du tout. Les matchs étaient de super bonne qualité. Tekken 7, c'est très... Bien sûr, les coréens, toujours. C'est les coréens qui dominent Tekken 7 ? Ils ont même des sticks spéciaux en poire. C'est assez... What ? Oui, en fait, leurs bandes d'arcade là-bas sont comme ça donc ils ont des sticks des marques, quoi. Ah ouais. Donc très bonne... Moi, j'ai trouvé de très bon event. Très intéressant. Ah ouais ? Et très bon... Est-ce qu'il faut y aller ? Alors non. En tant que spectateur, je parle. Non. Non, l'Evo, c'est très spécifique, en fait. Parce que moi, j'ai vu des images de l'Evo mais rien à voir parce que j'avais vu un truc qui m'a fait hypé et c'était... C'était Blaise Blue parce que les graphismes sont de ouf. Mais DBZ Fighter... C'est vraiment difficile. Et pareil, j'ai vu le trailer de DBZ Fighter Z avec Trunks en exclu. Oui, oui. Parce qu'en plus, l'Evo, c'est le gros moment où ils vont sortir les gros trailers à la fin, les nouveaux personnages. J'ai vu que c'était pas plein plein, en fait. C'était pas plein plein à l'intérieur. C'est grand, probablement aussi. En fait, c'est parce qu'une fois que t'as perdu, que t'es mort en poule, bah t'es salé. Donc tu t'en vas. Termes techniques, c'est salty. Donc t'es salé, donc t'as les boules, t'es vénère, et donc tu t'en vas. Et tu vas au pute. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Tant au niveau des monnaies dans les champs d'hôtels que les gros, c'est tout. Ah, c'est pour ça. C'est pour le plaisir. Pourquoi ça reste à Vegas ? Il faut limiter la frustration. C'est pour ça, d'accord. Donc ouais, très, très, très bon event, je trouve. Bah, super. Mais dans le monde, il faut pas y aller. Il faut regarder à la télé. Il faut regarder à la télé avec des potes. Voilà, avec des potes. Plus, il faut avoir un certain niveau parce que sinon, déjà, quand tu... Ouais, parce que, bon, déjà, le prix de l'injection, c'est difficile d'y aller, c'est cher, il faut s'en faire. Oui, c'est un peu les SACI. Mais effectivement, quand tu vois, t'as le SACI, t'as vraiment les gars qui rayent le parquet, ils ont les 18 clans, ils veulent tuer. Et quand tu joues, tu te régales, parce que tu joues, les mecs sont là pour gagner. Mais ouais. Puis t'as l'occasion de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Ce qui est dans notre versus fighting, tu peux jouer. Je te mets au défi tu vas au Sunfest Arena, tu peux jouer contre Tokido. Ça ne fait pas de quoi arriver. Tu peux jouer contre le meilleur joueur du monde. Le dernier gagnant de dévot, tu peux jouer contre lui. Au Sunfest. Tu lui fais un money match, le mec, ou alors, tu te retrouves en brûle contre lui, tu peux jouer contre le meilleur joueur du monde. En brûle. Voilà. C'est ça qui est incroyable. Et là, tranquille. OKLM. Je suis le meilleur joueur du monde, enchanté. Yoroshiku Nagashima. Non mais c'est vrai, c'est ça la magie d'hivertion. Gigi. Gigi. T'es ça la magie d'hivertion. Tu peux jouer contre le meilleur joueur du monde. Ça peut arriver. Arène. Oui, Arène. En Sunfest. Là, tu fais 200 bandes et tu joues contre le meilleur joueur du monde. C'est clair. Ah bah c'est cool ça. Du coup, il faut plutôt aller au Sunfest par contre. Ouais, le Sunfest. C'est hyper. Mais j'en reparlerai, je pense. Parce que là, ils sont dans une période charnière. Ils ont arrêté pour relancer l'event. Mais j'en reparlerai. Ah. Très bien. Bah ouais, tu m'en reparleras, bon, déjà, il y a la galée de saucisse qui est la tradition. Ça, c'est normal. C'est Bretagne. Voilà. C'est une évidence. Belle région, ma foi. À part, il y a beaucoup de ronds-points. Mais surtout, il y a beaucoup de ronds-points. Il y a de l'arcade, en fait. Il y a de l'arcade. Il y a beaucoup de machines avec des bandes dédiées. Donc, tu peux jouer au jeu de gun shooting. Tu peux jouer au jeu de voiture. Tu peux jouer à Sega Rally. Enfin, il y a plein de... Ah, donc c'est quand même aussi arcade. Oui, c'est très arcade. Arcade, rétro gaming. et aussi beaucoup de jeux de combat. Le jeu de combat, en fait, c'est à part. Il faut peut-être ton badge. J'ai tout de suite. D'accord. Oui, c'est cool tout ça. Ça me donne envie vraiment d'y aller. J'ai vraiment envie d'y aller. C'est pas mal. Tu me diras la date et puis peut-être qu'on ira. Bah, tu te tiendras le cours. Je te tiendras le cours. Mais c'est vrai que comme ils sont en train de le refaire, ça m'a un peu changé. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est clair. Parce que l'event devenait trop gros. Enfin, il y avait plein de problèmes. Enfin, problème, je ne sais pas vraiment. Mais en fait, ils ont décidé d'arrêter et de se réorganiser. Il y a eu un problème. Enfin, disons que ça devenait trop gros. Il fallait monter d'un cran et non, il ne fallait pas faire ça. Ils ont préféré arrêter les frais. Ah, on va remettre tout ça à plat. Ouais. Je comprends tout à fait. Bah, du coup, je pourrais aller voir la nouvelle version. La next-gen. Le Stunfest next-generation. C'est bon, on te met des personnes dans un jouet de rugby, t'es bien. C'est clair. Tu mets Persona 5 Dancing All Night. C'est bon. Ah ouais. Nickel. DBZ Fighter aussi, il est plus doux. Ah ouais, DBZ Fighter. Je pense qu'on en parlera, mon pote. Je pense qu'on en parlera pour une prochaine fois. C'est clair que ce truc me... Les jeux de combat, d'habitude, ça ne me fait rien, mais là, ça me fait quelque chose. Ah bah, ils ont tout compris. Ah bah oui. ArcSystem, disais-le ? ArcSystem, ouais. ArcSystem, ils ont tout compris. ArcSystem qui veut faire du DBZ. Ah bah, tu vois, moi, je commence à... Non mais Romain, mais c'est incroyable. Ce truc est tout simplement incroyable. Bah, tout ce qu'ils font est incroyable. C'est clair. C'est vrai. Ouais, mais en fait, ouais, d'accord, vous, vous avez bougé à droite et à gauche, putain, moi, je suis resté plutôt tranquille un mois avec le taf. J'ai là, en plus, trop chaud. Enfin, vraiment, démotivation. Alors, j'ai bougé un petit peu avant. Je suis quand même allé en concert, truc qui n'a strictement rien à voir. Je suis allé voir la reformation des Games and Roses. Ah oui, effectivement, ça va. Le stade de France. Est-ce qu'il y avait du reggae ? Et, pareil, c'est pas du tout. Et pas du tout. Et après, donc, je suis rentré et non, je suis resté peinard. Donc, j'ai lu un bouquin, un bouquin très intéressant que j'ai récupéré il y a peu de temps. J'ai appris l'existence sur Facebook. Et alors, vous ne devirez jamais à quoi c'est dédié parce qu'il faut quand même le faire. C'est un bouquin dédié à Bioman. Ah oui. Alors, c'est deux fous furieux, en fait, dont un mec qui est basé au Japon qui ont fait ça. Alors, a priori, ils y ont quand même passé deux, trois ans. Ça s'appelle La Biobible. La Biobible. La Biobible. C'est assez bien trouvé comme nom, finalement. Oui, ça dépend si c'est bien. C'est vraiment très bien. C'est vraiment pointu. C'est quand même un fanbook à but non lucratif, un texto. Donc, en fait, en gros, tu payes vraiment un prix très correct. Je crois que c'est 14 ou 15 euros pour un truc vraiment quadricromi, la grande classe. Il y a quand même 70, 80 pages. que sur la série de Bioman. tu as les noms des mecs de tous les acteurs, ce qu'ils ont fait au niveau de leur carrière. Tu as un résumé de tous les épisodes. Tu as des infos sur les gens qui font les effets spéciaux, sur les gens qui écrivent les scénarios. Enfin, c'est un truc super pointu. Tout ça pour dire qu'en fait, pour les fans de Toku, c'est quand même assez rare. C'est même une première, je pense. C'est une première. À mon avis, il n'y a pas d'autres qui ont fait ça. Il y a d'autres séries. Tu peux l'affirmer. Je pense qu'il y a d'autres séries aussi appréciées qui pourraient mériter ce traitement. Et je sais que du style Jetman ou Liveman, des séries très populaires. Mais en tous les cas, ils ont fait ça sur Bioman. Moi, je vous encourage à le trouver. Alors évidemment, c'est Edita qui est l'auteur. Les bouquins sont faits au Japon et ils viennent direct du Japon. C'est un truc de fou. Donc voilà. Moi, j'ai lu ça mon dimanche et je n'ai rien fait. Je n'ai strictement rien fait. Il faisait trop chaud. J'étais posé. Mais du coup, c'était un truc purement Bioman. C'est pas Tokusatsu en général. C'est que sur la série de Bioman. Au début, tu as deux ou trois pages. Si je ne me trompe pas, Tokusatsu, c'est vraiment tout ce qui est Metal Hero plus... Sérieur effet spécial. Ouais, les Sentai. Tokusatsu, ça veut dire... Et après, tu as des sous-genres Metal Hero, Sentai, donc tu as deux ou trois pages au début un petit peu pour resétuer mais après, c'est vraiment Bioman, Bioman, Bioman. D'accord. Ah ouais, donc purement Bioman. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont... Voilà, c'est quand même pointu. Je veux dire, c'est passionnant et c'est très ludique. C'est pour Romain. Mais, ouais, non, mais c'est... Mais c'est appréciable. C'est comme la Bible de Zelda, la Bible de Mario, c'est pointu. Sauf qu'elle est sur Bioman. C'est ça. Les photos sont superbes. Ils ont collaboré en fait et avec les acteurs et a priori, enfin, ils ont eu l'accord de la toille. Donc voilà, ça sent... Il n'y a pas de volonté vraiment de s'enrichir derrière. Tu te doutes bien qu'avec un fanbook Bioman, c'est pas ça qui... C'est pas ça qui est farouillé. Mais vraiment très bien. Donc moi, j'ai eu ça. Je me suis fait ça. Et puis, je me suis récupéré aussi mon Blu-ray de Agustin Dechelle. Ah bon ? Bah oui. Ah ! Mais les gars, il est sorti là ! Ah bon ? Mais franchement, franchement... ça a l'air cool ! Tu l'avais vu tout le monde ? Je l'ai vu deux fois. Il l'a vu deux fois. T'as levé, il est pire que moi. Non, 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 parce que lui, il l'a vu deux fois. Ouais, il l'a vu deux fois. Est-ce que tu veux le voir trois fois avec le DVD ? Tu sais, Blu-ray, plutôt le Blu-ray. Tu sais, l'analyse critique, c'est la troisième vision. Ah bon ? Ah oui. C'est la troisième vision. Troisième visionnage. Voilà. Là, tu peux commencer à faire une analyse critique sérieuse. Donc, tu vas pouvoir regarder ça. Non, parce qu'en fait, ce qui est bien avec Agustin Dechelle, vu qu'il est sorti en DVD, mais il est sorti au cinéma en printemps, si je me souviens, c'était le printemps dernier, c'est que ça me remettait en fait dans une ambiance de ce cyberpunk que je n'ai pas revu depuis un certain temps au cinéma. Je parle de cinéma. Après, j'ai revu le cyberpunk dans d'autres aspects, mais voilà, les gars, au cinéma, ça faisait longtemps, j'avais l'impression, en tout cas moi personnellement, que ça faisait longtemps que je n'ai pas revu le cyberpunk au cinéma. Je sais, je sais d'accord. Du pur cyberpunk live avec une actrice, avec des acteurs, avec une ambiance sombre, parce que les couleurs... Oui, puis ça se passe la nuit... Franchement, le cyberpunk, c'est toujours pareil. C'est sombre, c'est bleuté, c'est sale, c'est souvent sale. Par définition, ce n'est pas un genre quand tu y penses et qu'on t'évoque cyberpunk, ça ne t'évoque pas quelque chose de joyeux. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est vrai que moi, quand je vois un film de cyberpunk, c'est souvent un truc qui parle du futur, dans un futur proche ou un futur par 100, 200 ans. Mais c'est souvent un futur effectivement où il y a de la cybernétique, il y a de la robotisation, il y a des grandes corporations, il y a souvent des grandes corporations qui dominent le monde ou qui corrompent les gouvernements, etc. Et tu as souvent aussi ce côté... Moi, je trouve, moi, particulièrement, ce qui me marque dans le cyberpunk, c'est le côté crade. C'est souvent crade. C'est sale dans le sens pas au moment où c'est dans les trucs cybernétiques et tout comme ça. Mais dans la rue, tu vois, la rue dans le monde du cyberpunk, c'est crade, c'est dans les égouts, c'est... Les gens sont crades. T'as l'impression d'être dans un New York ou dans un truc, dans l'arrière-rue, tu vois, dans le rue arrière. C'est une ambiance assez nihiliste. Alors que ce qui est incroyable, c'est que quand tu fais des zooms arrière de ces mégalopoles, de ces grandes villes, ça a l'air propre, ça a l'air moderne, ça a l'air nickel, ça a l'air super... propre. Alors que quand tu zooms, et là, tu fais « Ah oui, en fait, la société, elle est très crade. Elle est crade dans tous les sens du terme, moralement, physiquement. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi la représentativité du truc, c'est que, oui, les rues, et quand tu vois de loin, t'as l'impression que c'est un univers, un futur parfait, atteignant son apogée en termes de... voilà, d'humanité derrière. Et quand tu zooms, quand tu zooms dedans, à la fois les hommes, les femmes, les robots, les androïdes, et l'univers dans lequel ils sont, c'est la même chose à l'intérieur d'eux. C'est pas très propre, c'est pas très joyeux, et c'est souvent pas très lumineux. C'est-à-dire que le soleil, il est caché derrière des nuages, de pollution... J'ai pas vu ni de films, ni d'animés qui te transmettent justement un futur, ce qu'on pourrait dire à l'anglaise, un « brightly future », c'est-à-dire un futur ensoleillé. Ah bah, c'est un cyberpunk, quoi. Par définition, voilà, ça te renvoie à quelque chose d'anticipation, mais péjoratif, quoi. Par définition, le cyberpunk... Parce que c'est effrayant, c'est quelque chose d'effrayant, en fait. Oui, c'est quelque chose qui me fait peur, en tout cas le futur. Bah, je sais pas, Mourad, là, on discute un peu entre nous deux, mais je pense, quoi. Mourad, attention, alors Mourad, il va partir, on ne pourra plus l'arrêter. C'est ça, en fait, le problème. Non, mais en fait... Pas où commencer ? Oula, pardon. Le cyberpunk, c'est l'association de deux mots, donc de cyber-hide-punk, et c'est né dans les années 70-80. Donc, c'est un héritier des préoccupations et de ce qu'observaient les écrivains, les créateurs de l'époque, d'où allait aller la société. En fait, au début des années 80, c'est là où il y a l'électronique, l'informatique qui commence à apparaître. Oui. Et des gens dont William Gibson, dont j'ai lu le fameux bouquin Le Romancer, je vais reparler un petit peu après, c'est là qu'il y a des termes qui apparaissent comme cyberespace, matrice, tu vois, des mots qu'on va revoir plus tard. Et effectivement, c'est en complète contradiction avec les bright futures, comme il disait très justement Romain, de l'ère atomique, du genre « Aujourd'hui, l'ère atomique, buvez votre coca atomique ! » C'est trop ça. La science allait tous nous sauver. Ouais. qu'on allait vers des lendemains qui chantent et que comme un peu dans le film Tom O'Roland, si vous l'avez vu, qui n'est pas du tout au cyberpunk, qui en complète contraste avec ce qu'on dit, où le futur, la science, l'informatique, allait élever l'humanité. Ouais. Alors que dans le cyberpunk, justement, c'est un mélange entre du glauque, un peu le film noir, et les améliorations scientifiques, cybernétiques, cybernétiques, qui un peu dénaturent l'humain, dans sa nature profonde, en fait. Ouais. Dans son essence même. Avec tous les... Donc, comme je le disais très vite, et tout ce qui est corporations, etc., les aibatsus, c'est-à-dire les entreprises tentaculaires, et la masse de l'information et du monde technologique qui écrase l'humain, en fait. Si on reprend... Tu le fais bien dire, si tu reprends Ghost in the Shell, justement, dans le film, mais aussi dans le film d'animation de Mamoru Oshii, tu sens bien tous ces codes se rassembler parfaitement. Oui, de nouveau, on n'a pas d'image. On n'a pas d'image de Mourad. Je ne peux pas faire de selfie. Je n'ai pas mon téléphone. Mais j'aurais préféré ton t-shirt en direct. On mettra une photo directement dans la page de mon site web. Et donc, du coup, sur le côté rassemblement de tous les symboles, je pense que Ghost in the Shell et notamment le film d'animation, je pense celui-là, ça rassemble vraiment tous les codes du cyberpunk dans sa quinte essence. Il y a tous les codes dedans. Il y a toute la symbolique dedans. Il y a la cybernétique, il y a le côté mégalopole, il y a le côté corporation, il y a le côté gouvernement corrompu, il y a les robots, il y a l'internet, il y a la masse d'infos, il y a la réflexion autour de l'âme humaine et de l'humain. Qu'est-ce que l'humain ? C'est comme si on était dans un monde, je sais que ça va vous faire bizarre, je vais passer pour un fou. C'est comme si on était dans un monde où il y aurait un réseau informatique mondial où tout le monde serait connecté et tout le monde aurait dans la main une device, un objet qui permettrait directement d'aller sur internet où on saurait tout le temps où tout le monde est avec un dispositif de géolocalisation mondiale avec des satellites dans le ciel. Enfin bon, l'enfer quoi ! Mais attends ! 5 minutes ! On était dans le métro tout à l'heure et il y avait des énormes écrans LCD en définition comme dans Blood Runner ! C'est bizarre ! Tiens, tiens, tiens ! Tiens, tiens ! Est-ce qu'on se connait en fait ? Là, on se rapproche doucement mais sûrement. Est-ce que tu peux te demander justement si les films qui ont vraiment marqué leur temps dans les années 80 n'ont pas finalement quelque part influencé la façon dont la société a évolué ? Oui, c'est moi ! Plus ou moins directement ? Est-ce qu'on a des téléphones ? Sur des films vraiment très connus comme Blade Runner ou d'autres ? Est-ce qu'on a des téléphones portables parce qu'ils en avaient dans Star Trek ? Ou alors est-ce qu'on a... Oui, il y a ça ! Est-ce qu'on a Internet parce que Gibson et d'autres en parlaient dans des livres ? Ou alors est-ce qu'on a Internet parce que les universités elles avaient besoin d'échanger des informations entre elles ? Ou alors est-ce que c'était un progrès qui allait finir par arriver ? Mais tout ça pour dire qu'effectivement le cyberpunk... Je ne sais pas si c'est le cyberpunk, mais en tout cas le futur d'anticipation qu'on voyait dans la fiction maintenant c'est vrai qu'on se rapproche. On se rapproche pas mal. On se rapproche pas mal. Mais dans Ghost in the Chef ce que je retrouve bien et je veux revenir là-dessus c'est que... Parce que franchement moi j'ai vraiment envie de le revoir, sincèrement. C'est que... Je comprends. Il faut qu'on fasse une session. Et donc je pense qu'il faut absolument... Enfin il faut que je revienne sur ce côté sombre du futur. Oui. Je trouve quand même que moi ce que je retiens quand je vois des films ou des dessins animés de cyberpunk même Psychopass qui pour moi est vraiment du cyberpunk un animé que j'ai vu récemment j'ai retrouvé... Pourquoi j'ai retrouvé ce... J'ai mis Psychopass dans... Enfin Psychopass pour dire qu'ils sont dans la catégorie de cyberpunk parce qu'on retrouve ce côté sombre ce côté noir de la société et surtout le côté anti-héros aussi c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rebellent contre cet ordre établi de la société et d'autres qui s'insèrent et qui veulent faire progresser l'humanité dans le cadre de cette société qui est maintenant très verrouillée par la sécurité par la surveillance par le contrôle de ses émotions et par le fait qu'aujourd'hui tout doit être comme les robots dans cet univers c'est-à-dire neutre sans émotions et être contrôlé au maximum pour garantir une sécurité dans cette mégalopole On peut tout à fait imaginer enfin en tout cas pour prendre cet exemple-là on peut tout à fait imaginer que c'est un futur vers lequel on se dirige à 10, 20, 30 ans Bah c'est possible Quand tu vois l'évolution de la société sur 20 ou 30 ans là ce qu'on peut voir dans Psychopass c'est quand même assez noir évidemment mais ouais moi ça m'effraie ça m'effraie ça m'effraie ça m'effraie personnellement après moi tu vois j'ai vu plein de films qui enfin moi c'est surtout le Japon moi Cyberpunk d'autres c'est probablement plus les bouquins d'autres c'est peut-être plus les bouquins de des films voilà Blade Runner bien sûr c'est un moment classique il y avait aussi comment ça s'appelle Total Recall qui pour moi est un peu dans une veine un peu antique tu vois tout début 90 oui mais on n'est pas dans les années 80 je te rappelle Romain que nous ne sommes plus dans les années 80 je le sais bien je le vois tous les jours et donc voilà il y avait ça après moi je suis plus manga c'est vrai dans le Cyberpunk et dans l'animation donc moi je revois Gunn Gunn bien sûr il y a tout ce qui est Cyber City ou ODE dans les années 90 il y avait bien sûr tout ce qui était Bubble Gun pour moi c'est vraiment ça il y avait tout ça qui jouait beaucoup et puis il y avait aussi mes jeux vidéo alors moi j'ai un jeu vidéo que j'ai adoré jouer quand j'étais jeune dans les années 90-2000 c'était le jeu Syndicate c'était un jeu vraiment cyberpunk mais alors typique vous contrôliez en fait c'est un jeu en fait pour assassiner les gens donc vous étiez un syndicat et vous assassinez les gens c'est génial et donc tu avais des missions pour assassiner ou enlever des gens ou cyberniquetisants ou prendre le contrôle de gens donc tu piratais des gens et en fait tu contrôlais un ensemble de Pérou d'un syndicat et en fait tu avais une musique la musique était glauquissime l'ambiance était glauque et en fait tu devais effectivement assassiner donc tu étais en vue isométrique et tu travaillais pour des super corporations exactement un syndicat c'est le nom du projet et donc tout cet univers pour moi était un univers pour moi qui me ramenait vers la sombritude qui me ramenait vers le côté respecte ma noirceur moi je suis tellement optimiste tu vois dans la vie que quand je regarde ces trucs là ça me fait oui c'est vrai que le monde est pourri des fois c'est vrai que le monde est naze alors que moi je suis là je suis toujours optimiste je suis toujours en train de me dire mais ça va aller mieux et puis finalement tu vois ces trucs là et tu fais non en fait c'est tout pourri tout est foutu tout est foutu et donc mais c'est quand même bien aussi de se dire qu'il faut pas aller vers ça en fait souvent le message qui se cache derrière c'est n'allons pas vers ça rebellez-vous comme certains personnages soit le héros qui en a tiré en fait soit le méchant qui en fait n'a pas un fond mauvais c'est juste qu'il se rebelle contre la société dans laquelle on se trouve cet univers du coup c'est très intéressant justement dans Ghost in the Shell la genre Makoto elle même elle se pose des questions elle se pose des questions pourquoi elle fait ça pourquoi elle vit quelle est l'utilité de son existence et elle se rend compte qu'au final tout n'est pas effectivement si blanc et noir et qu'il va falloir trouver sa place et rendre justice à son propre niveau malheureusement à son propre niveau et aider le maximum de gens donc c'est été c'est très intéressant de voir ça et c'est souvent commun à tout ce qui est cyberpunk dans Psychopass par exemple c'est vraiment typique l'héroïne et celle qui veut améliorer la société mais dans le cadre strict de la loi et cette loi est très sécuritaire mais elle reste dans cette droite ligne et voilà et par rapport au anti-héros qui est son compagnon de coéquipier qui lui s'est rebellé s'est fait rattraper par la patrouille mais il va finir par se rebeller de nouveau et le méchant le grand méchant je crois que c'est vraiment lui le grand méchant le tueur en série qui lui veut changer la société justement en faisant des chocs dans cette société et en déstabilisant en permanence cette société pour renverser tout ça et pensant faire mieux que ça allait mieux si on renverse cette société où est le bien où est le mal il n'y a plus de bien et de mal dans Cyberpunk c'est vraiment plutôt où est l'humain et où est ce qui n'est plus humain en fait c'est plutôt ça la question qui se pose souvent puisque c'est cybernétique et donc cette question cybernétique c'est est-ce qu'en me mécanisant en me cybernétisant est-ce que je suis encore un humain dans Gunhem c'est quand même assez typique de ça c'est Gunhem c'est vraiment la question du je ne suis plus qu'une puce je ne suis plus qu'une puce ou un cerveau le cerveau au sens chair sang et tout il n'y a plus qu'un cerveau mais dans un robot est-ce que je suis encore un humain est-ce que je suis encore est-ce que j'ai encore une âme dans ce corps cybernétique et ces questions se posent dans ce genre c'est vraiment ça c'est qu'est-ce que l'humain qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce que l'humain dans cette humaine c'est toujours c'est toujours la même problématique qui se complète à est-ce que tu es encore un humain en tant qu'humain aujourd'hui dans Blade Runner c'est le grand classique c'est-à-dire donc Descartes il chasse des réplicants parce que c'est des des androïdes tu me donnes le nom que tu veux mais c'est des des robots qui sont tellement bien faits qu'en fait il faut faire le Turing test sinon tu ne peux pas savoir que c'est un être humain et en fait toute la réflexion c'est la classique question sur l'existentiel sur qu'est-ce qui fait de toi un humain qu'est-ce qui les personnages intérieurs ils sont plus humains que les humains en fait c'est toujours en fait par le prisme de ça c'est toujours les mêmes questionnements les mêmes problématiques c'est comme dans Gundam dans Gundam tu crois que c'est avec des robots géants malheureux surtout pas c'est avec des gens qui se questionnent comment se comprendre les uns les autres l'humain c'est pour ça que les new types ils peuvent transférer leurs émotions c'est toujours la même chose en fait on utilise comme dans toutes les œuvres de fiction des histoires des problématiques dans un certain cadre pour re-questionner l'humain ce qu'il fait de nous des humains et comme tu le dis l'âme l'âme immortelle est-ce que ça vient de la chair ou alors de quelque chose de plus profond t'en as eu mal là je vais dire on le deep oui on arrive à toucher du doigt toujours la même question et dans Ghost in the Shell c'est fait par le prisme d'un futur d'anticipation assez proche très réaliste très renseigné quand tu regardes le vieux manga de Shiro le mec il y a 300 lignes de trucs alors oui effectivement ce genre de balle infusée au prince c'est vrai c'est vrai que c'est hyper détaillé attends et attends ça me rappelle quelque chose dans Gunnam pareil dans Gunnam t'as des trucs hyper détaillés sur des trucs ultra futuristes où t'as 5 lignes d'explication sur le missile utilisé à tel endroit le karaté shodenji est basé sur le Gokushu Kai et alors ce personnage utilise un vieux style le backboisan qui est un style chinois du 7ème siècle avec des couilles circulaires et toi là t'es bon c'est ça je croyais que c'était sur une petite fille qui met des kicks qui veut devenir humaine je comprends pas c'est ça je comprends pas c'est très bizarre non mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes problématiques d'ailleurs dans ce fameux bouquin que je viens rendre je fais un signe à la dame de la bibliothèque et donc il y a ce monsieur William Gibson je vais essayer de parler un peu du bonhomme pour rapidement voir d'où vient son bouquin donc il a été vite orphelin il a eu une vie difficile et il a été en fait confronté à la dureté de la vie ce qui fait que quand il a fait le Neuromancer je vais parler de celui-là parce que c'est on va dire que c'est le gros livre pour lequel il est le plus connu mais si vous connaissez Johnny Mnémonique avec Kenyon Reeves c'est aussi adapté dans de ses bouquins donc dans ce fameux bouquin qu'est-ce que c'est c'est exactement ce dont on était en train de parler mais comme c'est dans la base genre les années 80 tu vois c'est un peu le précurseur et d'ailleurs c'est lui apparemment qui aurait inventé le terme cyberspace on sait pas on ne fait pas recouper l'information tu vois je suis pas sûr mais donc c'est l'histoire d'un mec sur le retour qui s'appelle Case c'est un peu l'ambiance film noir et donc quand je dis film noir c'est comme quand les américains ils disent ménage à toi il faut bien comprendre que c'est film noir genre feutre mou quand cette dame avec sa robe rouge est entrée dans mon bureau je savais que j'allais devoir me resserver un whisky et que j'allais finir dans un dépotoir tu vois en gros c'est style années 30 prohibition voilà et là c'est dans une ambiance cyberpunk dans le futur donc Case c'est un espèce de hacker qui sur la fin il peut plus il peut plus junter dans le cyberspace donc il est drogué enfin voilà et il se retrouve dans une rix avec des des dealers de drogue et à un moment il y a une donc une une monsesse qui vient sauver et c'est une monsesse augmentée tu vois elle a des griffes etc et là il y a un certain armitage comme le nom du manga tu vois de l'annuel et en fait il se retrouve embarqué dans une espèce de run pour les gens qui jouent à Shadowrun c'est à dire il est engagé pour faire un casse et en échange on lui dit si tu le fais tu pourras à nouveau plonger dans le cyberspace et lui vu que c'est un espèce de c'est un nid c'est un nid un otaku un un cyberspace il dit oui tout de suite et en fait ça tombe dans une grande conspiration il va dans une espèce de ville futuriste qui s'appelle Loshiba je crois si je me souviens bien et en fait il va tu vois c'est classique donc il y a une grosse un gros aibatsu une grosse corporation qui le poursuit il y a une histoire d'intelligence artificielle tu vois qui et donc c'est trahison il y a un cyber ninja aveugle enfin voilà j'ai pas envie de spawner ce qui se passe exactement mais c'est totalement cyberpeg voilà parce que c'est une petite nouvelle de 300 pages qui se lit très vite mais effectivement quand j'ai vu ça j'ai fait oui je vois bien que tous les éléments c'est le classique c'est comme quand tu vois tu regardes un vieux truc et tu ah c'est comme quand tu regardes Idéon et après tu regardes Ah je comprends d'où vient les deux corps faut-il voir Idéon voilà je comprends la réflexion etc et oui effectivement vu la vie difficile qu'il a eue et comment il pensait que la société allait évoluer ça transparaît dans ce fameux bouquin de Neur Monster et ensuite je comprends très bien que les gens enfin si je vois un japonais qui est tombé sur Neur Monster je comprends très bien qu'après il va y faire de bubblegum mais il rajoute quand même avec des petites culottes et des armures robots faut pas déconner faut pas déconner non plus et de la musique on est japonais faut pas déconner non plus voilà c'est ça faut pas arrêter les conneries faut arrêter les conneries mais c'est vrai que c'est vrai que tu vois le cyberpunk c'est vraiment cet univers moi j'aime quand même beaucoup parce que j'adore la technologie en fait moi je suis fan de technologie et donc moi j'adore tout ce côté réflexion autour de l'amélioration humaine tout ce qui est cybernétisation et moi je suis plutôt optimiste dans l'amélioration humaine c'est à dire que ça peut voilà des gens handicapés peuvent du coup remarcher revoir réutiliser des mains réutiliser des bras moi je trouve ça positif après tu vois dans le point de vue du cyberpunk de ce style là finalement c'est ok on va s'améliorer mais est-ce qu'on va pas s'améliorer non pas pour soigner mais pour être super aux autres et de dominer en fait les autres humains tu as la réponse tu sais je sais dans les films on a les réponses et dans les livres ou bouclins d'anticipation on a les réponses c'est le thème de Deus Ex 2 dans Deus Ex 2 il y a une révolution et c'était déjà un peu le cas dans le premier mais il y a une révolution transhumaniste avec une grande opposition avec les gens qui sont améliorés ou qui ont des prothèses et les gens qui n'en ont pas racisme anti machin et en fait tu vois par exemple je prends un truc qui est un peu surprenant mais Final Fantasy 7 qui est aussi dans ce mouvement cyberpunk je l'ai trouvé qu'il n'a pas traité le cyberpunk au sens du futur un peu négatif il a plutôt pris les codes du cyberpunk avec la mécanisation avec encore l'univers sombre avec la Shinra qui est l'organisation méga corporation etc derrière mais du coup ils ont utilisé les codes non pas pour faire un jeu sur le côté cyberpunk mais ils ont utilisé l'univers cyberpunk pour du RPG c'est l'usage du code cyberpunk mais pour créer un monde après effectivement le genre il a évolué avec son temps et puis ensuite c'est comme Shadowrun Shadowrun le RPG je pense le plus connu c'est cyberpunk à fond les ballons il y a du hacking mais il y a aussi des trolls des chamanes et des invocateurs c'est ça dans FF7 c'est vrai que le début est très très cyberpunk le début est très très cyberpunk tu fais partie d'un groupe terroriste qui veut briser une super corporation des incendants qui exploitent la planète et qui part en... après quand tu trouves une matéria qui invoque les cheveux de la table ronde ça part en plan que quand même ouais mais c'est FF non mais après c'est FF faut bien évoquer ça repart vraiment dans le... faut pas déconner non plus c'est vrai que c'était un parti pris qui était assez différent des autres oui mais du coup ça t'imagines quand même que c'est sorti dans les années 90 et que FF7 reste aujourd'hui un des FF préférés de beaucoup de fans alors que c'est quand même une rupture par rapport à FF donc au premier FF jusqu'à FF6 qui était très Heroic Fantasy etc FF7 a marqué une rupture dans le genre et du coup les autres FF sont pas restés dans le cyberpunk mais on sent que les FF suivants ont rajouté la mécanisation ont rajouté le côté voilà plus moderne en fait de la chose après parenthèse flash éclair c'est parce que FF7 c'était le premier pour beaucoup en 97 c'était vraiment l'époque où la Playstation était à son top on va dire enfin elle commençait vraiment à être à son top et c'est vrai que beaucoup de gens en plus ça sortait pas spécialement si tu voulais avoir le 6 il fallait avoir un adaptateur pour l'avoir en anglais etc ça bloquait la fin tu vois c'était un truc d'initié de niche alors que là tu avais la cinématique avec la comète et tout Claude qui arrive qui sort du train tu es à wouah alors que bon dans FF6 c'est un dernier jeu du monde mais c'est un petit personnage SD qui est avec de la musique derrière oui mais même si je suis d'accord avec toi sur ce constat je pense quand même que cet effet de bascule fait qu'il y a eu un changement quand même dans la préférence parce qu'il est un peu à part en fait dans tous les autres effets après d'autres préfèrent le 10 après coup etc mais c'est vrai que je trouve même si pour la plupart des gens le 7 est préféré parce que c'est le premier qu'ils ont joué en France ça joue beaucoup ça joue je trouve quand même que cette rupture est symptomatique aussi parce qu'il y a vraiment tu vois moi même si le 6 reste mon préféré aussi le 7 garde une place dans mon corps quand même parce qu'il y a eu ce côté enfin moi ça m'a marqué cette rupture en fait le fait d'avoir fait bon il y a la rupture avec la 3D je suis d'accord avec toi mais ce qui m'a le plus marqué c'est cette rupture d'univers en fait et ça a été tellement neuf pour moi que ça m'a comme attiré tu vois le FF7 donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier mais tout en restant un petit peu optimiste sauf à la fin du CD1 mais je vais pas parler de ça il va faire le spoiler le plus vieux du monde c'est clair mais en tout cas pour moi j'étais plutôt à la fin voilà j'ai trouvé ça plutôt optimiste comme jeu cyberpunk il y a d'autres jeux cyberpunk ça part complètement cacahuète et plutôt dans la fin du monde c'est pas vraiment encore une fois c'est pas vraiment un jeu cyberpunk c'est une saga et au début il y a un petit peu de cyberpunk dedans exactement après plus récemment dans les jeux vidéo je trouve que Nier Automata reste aussi dans ce genre là robotique cybernétique c'est plutôt dystopique en fait oui je suis d'accord avec toi c'est plus dystopique après attention Nier Automata sur la pointe des pieds les enfants parce que c'est tellement bien que c'est vrai que dans ce jeu ça c'est pas un spoiler tant que tu contrôles des androïdes qui affrontent des robots il faut bien là la terminologie est importante qui pour sauver la race humaine et effectivement c'est une corporation qui est derrière c'est ça t'as le classique mais est-ce qu'on les tue pas parce que les robots à l'intérieur ils ont une espèce de mimétisme un peu glauque sur ce que font les humains donc tu commences à avoir une question qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi tu les tues puis après tu te dis est-ce que je fais bien de les tuer enfin bon les classiques mais sans en révéler trop il y a ah c'est dur parce que c'est vrai que après c'est pas c'est pas cyberpunk dans le sens propre du terme parce qu'on retrouve moins ce côté sombre dans le sens vraiment universal c'est plus fin du monde ça fait plus fin du monde dystopique c'est-à-dire le monde est déjà fuck c'est ça le monde est déjà fuck voilà c'est bon parce qu'en plus tu vois dans dans le cyberpunk moi je trouve cyberpunk c'est plus Blade Runner slash donc Neuromancer où vraiment c'est le mec avec l'impair avec le flingue dans une rue avec des néons dans Matrix c'est pareil ouais mais tu vois vraiment avec des néons où tu te mets un truc dans la nuque et après tu vas sur internet et effectivement il y a des grosses corporations et puis il y a des grosses publicités infâmes partout et en fait les gens ils ont abandonné les mecs sont oui oui non mais il y a un côté je suis assez d'accord avec ça il y a vraiment un côté de résiliation c'est résignation putain c'est ça parce que résiliation c'est pas résignation pas résignation c'est vraiment le monde est fuck top et puis voilà on va essayer de survivre ouais d'accord je vois tout à fait tu as raison tu as raison il y a ce côté le peuple a abandonné on se laisse faire par la corporation par le gouvernement ou par l'univers comme maintenant je vais commander un truc sur Amazon Prime ça ira mieux et il y aura un drone il y aura un drone je vais le consommer il y aura un drone qui va arriver et c'est vrai que tu as raison ah tu as raison cet aspect est aussi important de Cyberpunk ce côté résignation générale de la masse on va dire de la masse de la masse et on suit en fait les oeuvres du Cyberpunk suivent les gens qui se rebellent et du coup ils sont différents par rapport à race mais c'était c'était juste visionnaire dans le sens où effectivement il commençait à y avoir du monde sur la planète et on commençait à être connecté dans les années 80 quand ces livres oeuvres films sont sortis mais maintenant effectivement on est 8 milliards 7 milliards effectivement tout le monde va être connecté et effectivement le monde va dans cette direction plus que dans le bright future du ah mon dieu ma voiture volante est encore en panne tu fais très bien la voix RTF 61 c'est ça mais c'est oui oui moi je suis complètement d'accord avec ça et on arrive finalement pratiquement à ce qu'on pouvait voir dans les années 70 ou début 80 c'est ça qui fait flipper un peu en fait c'est qu'on commence à y arriver c'est ça qui fait flipper et du coup c'est très étrange parce que j'aurais bien avoir travaillé là dessus sur le cyberpunk d'aujourd'hui le cyberpunk des années 2010 c'est donc ce qui est représenté aujourd'hui le cyberpunk d'aujourd'hui c'est justement comme on est un peu dans il faut dire que on y va en fait on y va vers ça et bien les cyberpunk d'aujourd'hui moi j'ai l'impression que c'est bon allons plus loin voyons vraiment si on va vraiment vers la merde et allons encore plus loin vers le côté cybernétique le côté méga corporation et le côté espionnage etc donc alors je ne mettrais pas totalement ça dans la catégorie cyberpunk mais Mr. Robot j'ai vu les premiers épisodes c'est pas on n'est pas encore dans cet univers là mais on a l'impression qu'on va y aller c'est un peu le cas en fait c'est un peu un côté un côté on est déjà dedans donc autant exploiter ce filon avec un hacker etc et les méga corporations mais on n'est pas dans l'univers cybernétique etc mais Blade Runner 2000 j'essaye je les chiffres oui 46 merci Blade Runner 2046 t'as l'impression que c'est la suite donc on va aller encore plus loin dans la mouise vu le trailer oui voilà on va aller encore plus loin dans la mouise c'est ça et même les Robocop refait le Robocop refait ou le Total Recall qui a été refait c'est différent mais de nouveau ça va plus loin dans cet excès dans la connectivité forcément dans la cybernétisation dans les trahisons dans le contrôle parce que effectivement on y est voilà ce qu'on imaginait à l'époque du premier Robocop après Robocop c'est un peu plus tenu au niveau cybernétisation il est fantastique mais le Roven mec il est attendez ça me rappelle il fait encore des bons films en fait le Robocop des années 80 90 moi j'ai toujours été traumatisé par la scène où il y a une sorte de robot qui soit testé le robot ah le D209 le D209 lâchez votre arme qui commence à tricider tous les chercheurs ça m'avait traumatisé mais comme pas possible c'est une scène assez violente quand même complètement même c'est le Roven mais après c'est un peu plus tenu au niveau de Robocop parce que Robocop c'est vraiment anticipation très proche c'est à dire tu vois Détroit maintenant la ville je parle de la ville de Détroit avec Michigan c'est vrai c'est une ville complètement désertée où les gens il y a des quartiers désertés qui sont des no man's land qui sont rachetés pour une bouchée de pain par des grandes corporations voilà et en fait la ville elle est seule à abandon donc si tu veux encore une fois c'était visionnaire mais c'est moins cyberpunk au sens où il y a c'est vrai qu'il y a un cyborg le héros c'est un cyborg mais il n'y a pas il y a un côté quad c'est plus c'est plus une méga corporation qui contrôle les gens avec la police privatisée c'est plus ce genre de problématiques sociales que vraiment la connectivité il y a un réseau tu vois il y a un réseau mais il n'est pas c'était peut-être trop vieux ou peut-être c'était pas le thème qu'il voulait parce qu'il y avait plus l'ultra-violence la privatisation les choses comme ça la police privatisée etc le jusqu'au boutisme de la justice et de la sécurité exactement le fascisme c'est une les termes sécuritaires tout à fait c'est le fascisme qui est abordé moi je pense que dans le cyberpunk il faut que ce soit en fait il faut que ce soit un juste milieu où t'es pas dans Nier Automata où le monde est foutu et c'est profondément triste mais bon voilà c'est vrai c'est vrai Nier Automata en fait t'as des buildings écrasés quoi c'est fini oui là c'est par contre alors que le cyberpunk c'est un peu on est sur la fin et Robocop c'est on va y arriver en fait donc il y a quoi moi je trouve que c'est plus oui mais alors ça c'est une nuance intéressante parce que justement là bon tu disais que t'étais optimiste et justement on est sur la fin ça veut dire que on est sur la fin mais regardez voilà ce qui va se passer et il y a toujours une possibilité de le changer je veux dire si t'es optimiste tu peux te dire que voilà il y aura des possibilités d'aller contre ça ou dans d'autres directions tu as fini pardon oui tout à fait dans Ghost in the Shell par exemple la section 9 ils sont dans des dans une dans une donc une section spéciale de la police pour le terrorisme intérieur mais ils sont dans une dans le monde dans lequel on est dans Ghost in the Shell c'est un monde d'une telle complexité par rapport aux forces en présence que en fait qu'était un personnage qui soit un qu'on ne peut pas contrôler qui n'est pas à la botte du gouvernement etc c'est un personnage qui est profondément dans le bien en fait parce qu'on peut se dire des fois dans Ghost in the Shell elle fait des actions dans toutes les elle fait des actions qu'on pourrait qualifier de répréhensibles ou un peu de de vigilantisme on va dire mais ils sont confrontés à des problématiques tellement réalistes et proches des nôtres que par exemple dans le film de Sandalone Complex il parle de le vieillissement de la population japonaise les mecs avaient déjà tout compris il y a 10 ans Sandalone Complex c'était il y a 10 ans si tu regardes Rujin Z de Otomo en 4 ans c'était déjà une thématique qui était traitée il y a beaucoup de trucs qui étaient visionnaires où les gars c'était vraiment cyberpunk aussi avec Akira du coup on pourrait rentrer un peu un petit peu dans cette catégorie et moi je te dis je pense que ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va être confronté c'est moi je pense qu'on est Ghost in the Shell c'est dans la bonne ligne on est voir temporelle c'est tu veux dire dans la bonne ligne temporelle c'est pas la bonne direction mais c'est la bonne ligne ce qui se passe dans Ghost in the Shell je le vois très bien apparaître d'accord ça fait flipper quand même ce que tu dis c'est pas moi c'est pas ma faute moi je suis résigné moi j'y vais sur sa ligne moi j'ai pas allumé mon PC aujourd'hui pas d'accord avec Mourad oui mais t'as ton smartphone déconner et voilà on est foutu et on est foutu bah oui je suis d'accord mais après tu vois en plus ce côté Cyberpunk c'est un genre qui m'attire et me répulse en même temps parce que moi je trouve Cyberpunk moi c'est la violence en même temps aussi puisque tout ce qui est Cyberpunk il y avait pas mal de violence puisque la société est violente la société est cruelle dans ces univers là mais il y avait aussi un côté violent et c'est pour ça que ce genre m'attire parce que c'est technologique et puis me répulse parce qu'il y a quand même beaucoup en même temps il y a des scènes comme ça où je voyais des gens se faire décapiter se faire arracher les bras dans Psychopass le premier épisode le mec il se fait dégouziller avec du sang et de la gerbe de partout c'était assez violent et en fait dans ce genre là je suis à la fois parce qu'il faut savoir que moi quand je vois un truc qui gicle en termes de sang c'est pas possible on fait quelque chose et donc donc cet univers cyberpunk Mourad et Romain moi je suis à la fois attiré parce que la technologie m'attire tous ces thèmes là m'attire mais en même temps ça me répulse parce que je sais très bien que je vais voir un truc où il y aura 2-3 scènes où je vais devoir fermer les yeux je pense que c'est jamais qu'une extension finalement les gens qui imaginent et traduisent en fait en images ce futur c'est jamais qu'une traduction aussi des angoisses déjà qu'on peut avoir à notre époque que le film ait été fait dans les années 80 ou maintenant c'est une traduction forcément des angoisses qu'on projette il y a des questions qu'on se pose Ghost in the Shell puisqu'on en parlait je pense que c'est le côté entre guillemets presque le plus positif qui pourrait nous arriver ou ouais ou ouais c'est vrai parce que c'est vrai que t'es dans le monde non mais entre guillemets entre guillemets après si je reviens sur un truc très récent je ne sais pas si vous avez eu le trailer récent Player One je crois que ça ou Player One oui Ready Player One qui pour moi est une sorte de cyberpunk aussi enfin sans le côté on va dire sans le côté je ne sais pas si c'est une méga corporation mais peut-être mais en tout cas on le sent partout mais le problème c'est qu'en fait dans le trailer pourquoi ça m'a rappelé encore le cyberpunk c'est parce qu'on voit un truc dans un sort d'internet un univers connecté avec un côté sale avec les sortes de les uns sur les autres avec un univers encore une fois nuageux poussiéreux à l'extérieur et puis en fait je me réfugie dans le monde virtuel pour être propre pour être nickel puis après à un moment on voit les gens rentrer dans les voitures virtuellement c'est à dire qui rentrent dans les voitures virtuellement dans des hangars ultra propres de corporation typique de méga corporation en fait typique de centre de recherche de méga corporation enfin j'ai l'impression encore une fois que c'est du cyberpunk sauf que là en fait ce qui joue c'est pas l'univers cyberpunk du tout c'est que ça soit référencé de films ou d'animés ou de culture pop de partout c'est surtout ça qui a je ne sais pas je suis partagé parce que j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'il polarise assez les avis en fait les gens qui ont le bouquin ils disent oui soit c'est nul soit c'est génial il y en a qui disent c'est simplement une fête à la référence gratuite et inintéressante parce qu'après il a fait un autre truc qui s'appelle Armada qui apparemment était plus comme Starfighter le vieux film où il y a un gars il joue une mort d'arcade il fait 100 000 points et après il y a des extraterrestres qui lui disent en fait c'était un test pour que tu deviennes un pilote de chasse dans notre guerre dans l'espace et je ne sais pas s'il y a ça dans ce truc là mais en tout cas comme c'est Spielberg et qu'il y a un gros trailer et qu'il y a des des référents intellectuels de fous dedans ah oui c'est clair les gens ils sont intéressés ils ne remarquaient qu'une seule chose les gens c'est la DeLorean qui se baladait partout ouais classique ils ne voient que ça mais pourtant il y avait Freddy je crois qu'il y avait Duke Nukem et tout je l'ai regardé une seule fois en fait je l'ai vu assez succinctement mais ouais et oui il y a ce genre de en tout cas d'imagerie c'est sûr c'est une imagerie effectivement c'est pas c'est pas le cyberpunk au centre classique du terme c'est plus l'imagerie ou plutôt film d'anticipation plus que cyberpunk c'est-à-dire qu'on imagine un futur où la technologie l'internet s'est complètement emparé de tout et que la vie virtuelle a supplanté la vie réelle et qu'on s'échappe de la réalité par rapport à ça donc c'est ce thème là qui est défue donc c'est effectivement pas cyberpunk mais tout de même je sens encore venir le coup du méga corporation de trucs comme ça il doit y avoir un complot il doit y avoir un complot c'est encore les SMS attends attends c'est un SMS je reçois un là attends ça va gueuler à la méga corporation c'était toi oh mon dieu c'est un message c'est un message c'est un message de c'est un message de Charlie j'aime bien Charlie parce que des fois il m'envoie des messages SMS et des ils m'envoient un message robotique en fait dans le cyberespace c'est exactement ça d'accord si vous pouviez accéder à l'immortalité en devenant cyborg est-ce que vous accepteriez et quelle partie de votre corps changeriez-vous en premier ah la colonne vertébrale j'ai très mal au dos non mais c'est vrai que je commence la question du transhumanisme ouais si tu peux accéder à l'immortalité en devenant cyborg accepteriez-vous alors moi l'immortalité comme on le voyait dans Cosmos 999 où en fait le jeune il fait un voyage pour se faire mettre un corps mécanique c'est ça Romain si je me trompe pas oui plus ou moins c'est ça oui en gros et en fait moi l'immortalité non parce que tous les trucs avec des immortels en général le mec pète les plombs au bout de son nom parce qu'il voit tous les gens qu'il aime qui meurent les uns après les autres en revanche l'augmentation cybernétique j'avoue à la Deus Ex j'avoue que je suis partagé parce que moi je suis un mec je suis un safe mailman je suis un mec du travail sur lui-même sauf pour Captain America qui devient fort grâce à la drogue grâce au médicament mais c'était un mec bien avant donc c'est pas grave donc voilà il n'a pas tout perdu effectivement c'est là tu vois bien sûr que de toute façon il y a eu un gros progrès au niveau des prothèses complètement ouais pour les jambes des mains cybernétiques des jambes les matériaux et les technologies c'est clair alors on n'est pas encore le bras cybernétique façon Jet Black dans Cowboy Live Up non non pas du tout mais on est pas loin on va y arriver à ça et effectivement après il y aura les problématiques qu'on voit dans Ghost in the Shell ou dans d'autres ou dans Deus Ex Deus Ex Human Revolution Human Revolution c'est vraiment ça c'est cette question c'est ça c'est exactement ça alors moi en ce qui me concerne si effectivement je perds un bras ou quoi que quelqu'un puisse s'équiper pour être avoir une vie normale bien sûr que je suis toujours pour mais effectivement toujours il y a des dérives c'est comme dans le cyberpunk dès qu'il y a quelque chose qui apparaît c'est exacerbé si par exemple je te sors un truc au pif qui n'a rien à voir si on pouvait recréer les dinosaures tout de suite il y a des gens qui chasseraient les dinosaures et qui voudraient les manger on dirait pas oh mon dieu on a réussi à recréer des créatures extraordinaires non il y aurait des princes des princes de Dubaï qui feraient j'en veux 6 voilà j'en veux en steak j'en veux en steak voilà dès qu'on aura le transhumanisme ce sera quelque chose de facile à faire d'abordable on va dire il y a des gens qui se mettront des genoux cybernétiques et des bras améliorés est-ce qu'il y aura une super ligue de football américain où les mecs auront des bras robots tu vois je ne sais pas on peut tout imaginer mais effectivement moi l'immortalité non je crois déjà à l'immortalité de l'âme c'est tellement mourable non mais c'est l'immortalité non je suis d'accord avec toi l'immortalité en tout cas l'immortalité tout seul c'est chiant en fait c'est ça le truc en fait pense à Destinova pense au secret de Zalem c'est ça en fait l'immortalité c'est chiant tout seul c'est ça qui est nul après l'immortalité à plusieurs pourquoi pas mais en tout cas non l'immortalité dans l'absolu non après augmentation cybernétique oui moi bien sûr si c'est tu vois je suis myope comme pas possible si on peut me mettre des yeux cybernétiques pour que je vois nickel sans problème moi je serais prêt à le faire bon après il faudrait que ça soit quand même fiable à 99% quand même mais si on peut être capable de me corriger la myopie la stigmatisme et plus tard la presbytie moi je suis pauvre j'ai aucun problème après je pense que ça n'existera pas de mon vivant mais je pense qu'un jour les gens y arriveront je changerai un oeil et puis tu vas aller voir le médecin il va te faire vous voulez quoi comme oeil aujourd'hui vous voulez un oeil bleu vous voulez quoi aujourd'hui 3 lunettes de soleil intégrées exactement tu sais tu es nickel alors moi c'est les yeux parce que je suis ultra myope mais après oui mal au dos les gens veulent changer la colonne vertébrale les mecs qui ont des arthritis ils veulent des articulations mécaniques pour juste faire un coup d'huile et puis c'est parti c'est reparti quoi on n'a plus l'art titre et donc je suis plutôt d'accord je suis totalement d'accord que toi je suis plus pour l'amélioration cybernétique mais oui se pose dans la question puisque les films cyberpunk nous ont un peu formaté comme ça se pose la question de l'humanité c'est à dire est-ce qu'on est encore humain on est augmenté de plus en plus en se robotisant en se cybernétisant et qu'est-ce qui nous rend humain à partir du moment on aura tout cybernétisé qu'est-ce qui nous rend humain est-ce que c'est une puce dans le cerveau est-ce que c'est un cerveau est-ce que c'est parce qu'on est fait de chair est-ce que parce qu'on est doué de réflexion est-ce qu'un robot du coup peut devenir humain moi je te dis non à Skynet il faut défoncer tout de suite je rappelle la charte de danger en premier les machines derrière les singes en troisième position je le dis pas parce que c'est raciste je sais très bien ce que tu voulais dire il y en a à la table et très loin derrière les zombies parce que c'est de la merde il faut être clair tu es très réaliste les singes dangereux les machines très dangereux les zombies tu restes deux semaines chez toi à manger des conserves et ils meurent tous ils ont peur d'abouffer ils sont sérieux et toi Romain je suis assez je vous rejoins tous les deux sur le côté hésitant voir pour qui pour ma part aussi t'endrais vers le non je veux dire là t'as quelqu'un qui arrive parce que c'est ça l'idée de la question il me dit bon écoute un génie qui arrive tu veux être immortel je pense que je dirais non aussi à moins effectivement de pouvoir l'avoir pour des gens qui te sont chers ou qui te sont chers de façon globale à voir après concernant le transhumanisme je pense aussi que tant que ça peut permettre de régler les problèmes physiques sans rentrer dans les détails oui mais après comme disait Mourad je vois pas comment étant donné les natures humaines sur lesquelles moi personnellement j'ai des guerres d'illusions on peut pas imaginer autrement que ça va aller tout de suite vers des dérives c'est à dire qu'à partir du moment où on aura moyen de mettre ça en place il y aura des dérives comme il y a eu des dérives sur la chirurgie esthétique qui rappelons-le qui est finalement un peu l'ancêtre de ça quelque part et dans les années 80 c'était censé pouvoir simplement améliorer des gens qui s'étaient brûlés ou etc et au final on est parti dans les abus donc voilà moi je pense que personnellement pour ma part je dirais non à l'immortalité sauf si je peux emmener des gens avec moi ça serait plus sympa et oui pour le transhumanisme c'est un sujet qui est assez intéressant qui est même complètement enfin carrément passionnant et qui est très bien traité dans un manga notamment qui s'appelle Ajin ah oui et ces gens là justement qu'on appelle des semi-humains on les persécute il y a des gens qui veulent les sauver et des gens qui veulent les détruire donc voilà ouais non je serais assez c'est tellement c'est tellement effrayant moi ça m'effraie en fait ça m'effraie beaucoup oh mon dieu mais j'ai pas vu l'heure oh là là le temps avance la bibliothèque va faire bientôt oh là les gars bon bah je pense que ça va on se retrouve bientôt j'ai déjà mon sac à dos ouais ah bah t'es déjà pris on est déjà en train de partir bon parce que la bibliothèque ouais bah là il y a la bibliothèque enfin la médiathèqueuse je sais pas comment on dit ça la femme de la bibliothèque elle me regarde bizarre ouais bah c'est surtout qu'elle se fait un signe genre cassez-vous genre cassez-vous vous n'êtes pas obligés de rentrer chez vous vous pouvez pas rester ici c'est ça bon bah vous cognez les gars bon bah les gars c'était un plaisir de te revoir on a une bonne surprise en tout cas du coup là on s'est retrouvés et puis bon au final on a pas tant parlé que ça du film de Gostine de Gênes avec Scarborough non on a pas eu le temps mais c'est pas grave mais on en retouchera un mot la prochaine fois ouais bah oui très clairement on en a quand même parlé pas mal autour du thème et du coup bah on va foutre non là vraiment on fait cogner qu'est-ce qu'elle en fait d'ailleurs elle est un peu bizarre elle a les yeux bah on se tient trop de toute façon non mais elle est bizarre quand même allez elle a des yeux cybernétiques oh mon dieu oh mon dieu elle a les yeux rouges bon les gars faut qu'on y aille allez hop en fil salut Morad salut Romain ciao bye ciao bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501